L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut intégrer du contenu extérieur dans une page dans marre alors je retourne sur ma page en cours et puis je vais demander à la modifier ici alors les possibilités sont assez grandes on peut intégrer plein plein de choses dans une page je vais pas tout vous montrer ça sert à rien mais je vais essayer de vous faire un petit aperçu alors je vais afficher plus donc on peut faire des médias intégrer donc ici j'ai préparé un petit mp3 donc on est d'accord que il faut que ce soit un fichier assez léger déjà pour que ça ne mette pas une heure à s'envoyer sur la plateforme et puis que ça ne prenne pas trop de place sur vos 50 mégaoctets donc ça veut dire que si c'est une vidéo il faudra le faire autrement et donc ici là si je fais play je peux écouter le mp3 directement dans la page de portfolio alors si c'est de la vidéo je vous conseille autre chose dans les contenus ici vous allez trouver médias externes ici et donc ici il suffit de mettre le nom de la vidéo et de rentrer ici son code alors assez simplement je vais aller chercher une vidéo sur mon blog donc ça ça marche aussi sur vimeo ça peut marcher sur dailymotion ça ne marche pas que avec youtube là je fais avec youtube parce que je sais où aller chercher assez vite une vidéo donc ici je vais faire copier l'url de la vidéo et je vais venir coller ça ici effet enregistré vous voyez que je peux regarder la vidéo à l'intérieur de ma page alors je reviens ici on peut faire des e-frames c'est ce qu'il mis ici donc il y a tout un tas d'autres sites sur lequel vous pouvez aller chercher il suffit de chercher le code d'intégration ou embed alors on continue donc là on a mis des sons on vient de mettre une vidéo je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer tout ce qu'il y a on peut aussi mettre une application google ça veut dire que je peux intégrer une google maps à l'intérieur de ma page maintenant il faut que j'aille récupérer le code e-frame de la carte que je veux intégrer donc ça là je me suis positionné sur le lycée du monnaie et puis je vais aller chercher dans le menu burger ici le code d'intégration de ma carte donc dans partager ou intégrer la carte par défaut il me propose une taille moyenne où je mette petite et puis je vais prendre ce code copier et l'intégrer ici coller alors money frame elle fait 400 pixels par 300 pixels donc là 402 de hauteur ici c'est 300 donc je vais mettre 300 enregistrer donc là maintenant j'ai bien la carte à l'intérieur de ma page alors ensuite il ya plein d'autres choses qu'on pourrait avoir envie d'intégrer par exemple on peut intégrer un flux rss alors ça un flux rss c'est une technologie assez ancienne ça permet de récupérer l'actualité d'un blog par exemple je vais vous montrer avec le mien je copie l'adresse du lien je la colle ici alors c'est bien du ssl parce que c'est https ici je vais dire que je vais récupérer les cinq derniers articles je ne veux pas en demander la totalité 1 ça ferait trop long et je fais enregistrer et donc ici voyez ce sont les derniers articles de mon blog je peux aussi incorporer une licence à ma page donc ça ça peut être pas mal pour donner un peu la marche à suivre aux gens qui visitent la page qu'est ce qu'ils ont le droit de faire avec ce qu'ils y trouvent alors évidemment si vous avez fait des copier coller sur internet vous n'allez pas inventer que c'est vous qui avez fait le travail et mettre une licence restrictive évidemment mais si c'est vous qui avez produit les images les textes vous pouvez mettre une licence moi je vais laisser celle par défaut donc on a le droit de partager dans les conditions initiales à l'identique c'est à dire qu'on peut partager ma page et utiliser son contenu mais pas en modifier le contenu sans mon autorisation c'est à dire que si quelqu'un fait des copier coller depuis ma page il est obligé de laisser la même licence sur le nouveau document qui sera créé et alors dernière chose c'est les open badges donc vous pouvez intégrer des open badges dans une dans votre portfolio encore faut-il en avoir donc moi j'en délivre à mes élèves et à mes étudiants en cours et ici tout en bas on trouve badges ouverts alors par contre pour pouvoir partager sur mara vos badges ouverts vous devez avoir un compte soit sur open badge passeport soit sur badger ici je vais annuler et voilà